En milieu médical et notamment en milieu oncologique, il est incontournable de rencontrer des courbes de survie. On est donc confronté à les interpréter et à les lire. Dans cette vidéo, nous allons voir des concepts clés derrière les courbes de survie sans trop s'attarder sur les formules statistiques. On va voir c'est quoi le Kaplan-Meier, le Logrinc, le Hazard Ratio et le Cox. Puis, nous allons voir quelques exemples et astuces pour bien interpréter les courbes de survie. La fonction de survie est une fonction de temps jusqu'à événement. Appelée communément survie parce que généralement on le fait pour calculer le temps entre le diagnostic d'une maladie et le décès. Mais ça peut être tout autre type d'événement. Par exemple, le temps jusqu'à grossesse, le temps jusqu'à livraison d'un produit, le temps jusqu'à l'atteinte d'une ligne finale d'une course, etc. En médecine, la fonction de survie permet d'estimer ce qui va arriver dans une population donnée. Ou ce qu'on appelle en anglais le Outcome. Ça permet aussi de comparer différentes populations qui ont reçu des traitements différents ou qui ont des caractéristiques différentes. Alors comment on fait pour sortir cette courbe de survie ? On décide de faire une étude qui commence à un temps donné. Puis, on va suivre les individus qui vont participer à cette étude à partir d'un moment donné. Par exemple, à partir du moment où ils ont attrapé une maladie ou chez qui on a fait le diagnostic d'un cancer par exemple. On va régulièrement les appeler par téléphone et prendre de leurs nouvelles jusqu'à la fin de l'étude. Il y aura trois cas de figure. Premièrement, on a un patient qu'on a suivi et qui finalement fait l'événement, on va dire ici décès. Chez ce patient, nous avons la date du début de suivi, nous avons la date de la fin et on arrive à avoir une estimation de son suivi et quand est-ce qu'il est décédé, c'est-à-dire quand est-ce qu'il a fait l'événement. Deuxième cas de figure, un patient qui ne répond pas à notre téléphone. C'est-à-dire qu'on n'a pas une idée sur son adcan. Il se peut qu'il est sorti de l'étude parce qu'il a fait des effets secondaires, parce qu'il a déménagé dans une autre ville, mais on n'a pas d'idée sur son adcan. Ce patient va être considéré comme une observation censurée. Le troisième cas de figure, on suit un patient et on arrive à la fin de l'étude et il n'est pas encore décédé, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait l'événement. Ce patient est aussi considéré comme une observation censurée parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il a fait l'événement. A la fin de notre étude, nous avons plusieurs patients qu'on a suivis à partir de l'événement 1 jusqu'à l'événement décès ou pas ou jusqu'à la censure. Si on veut estimer la survie de ces patients-là, on ne peut pas interpréter la moyenne et la médiane parce qu'on a des observations censurées. Donc on ne pourra même pas faire des comparaisons entre les différentes populations. On a besoin de calculer le risque de décès selon les patients qui ont fait l'événement par rapport à ceux qu'on est en train de suivre qui ne sont pas encore censurés. C'est ce qu'on appelle la fonction de Kaplan-Meier. On va donc tracer une courbe. Au niveau des abscisses, on va mettre le temps, c'est-à-dire le temps du départ de l'étude jusqu'à la fin du suivi ou la fin de l'étude. Et au niveau des ordonnées, on va mettre les événements qui sont survenus. Au temps zéro, nous avons tous les patients qui sont là. À un moment donné, ils ont fait le diagnostic pendant l'étude, mais on va les collecter tous dans le temps zéro. 100% des patients sont encore vivants, donc on n'a pas d'événement. Et petit à petit, lorsqu'on avance, nous aurons des patients qui seront censurés ou des patients qui vont présenter un événement pour un décès. On va calculer le risque instantané et la courbe va suivre petit à petit jusqu'à la fin du suivi. Là, nous avons notre courbe de survie qui est évaluée par la méthode Kaplan-Meier. Pour faire ça, bien sûr, on ne va pas le faire manuellement. Il y a des logiciels pour ça. Et vous devez donner deux paramètres. Le premier paramètre, c'est le paramètre de suivi de chaque patient entre le premier événement et le deuxième événement. Par exemple, entre le moment du diagnostic de son cancer jusqu'à son décès. Puis, on doit dire au logiciel aussi l'événement. Est-ce qu'il est survenu ou pas ? Est-ce que le patient est décédé ou pas ? À partir de ces deux paramètres, on déclenche la fonction de Kaplan-Meier et on peut obtenir cette courbe. À partir de cette courbe, nous allons pouvoir, par exemple, calculer la survie à 3 ans, qui est là, estimée à 60%, ou la survie à 5 ans, qui est là, estimée à 30%. Et ça nous permet d'avoir une idée totale sur l'évolution de la survie de la population. Et si on veut comparer le taux de décès entre deux groupes, par exemple un groupe qui a reçu le traitement A et un groupe qui a reçu le traitement B, on va faire une fonction qui ressemble beaucoup au qui-deux. On va comparer ces taux de décès et voir le P qui en sort. Si ce P est inférieur à 0,05, la différence de taux de décès entre les deux groupes est significative. Si le P est supérieur à 0,05, la différence n'est pas considérée comme significative. On appelle ce test-là le test LogRank. Donc, en résumé, le LogRank permet de comparer le taux de décès entre deux populations. Mais ça ne permet pas d'estimer à quel niveau a-t-il réduit le risque de décès par rapport au traitement A. Et pour faire cela, on a besoin de déclencher une autre fonction, qui est le test Cox, qui nous permet de calculer ce qu'on appelle le hasard ratio. Le but du hasard ratio est d'estimer à quel point on a une réduction du risque de décès. Et la fonction Cox permet d'expliquer ce décès-là en fonction d'un paramètre donné. Par exemple, si on a une meilleure survie selon le Cox dans un traitement A, c'est-à-dire que le traitement A est la cause de l'amélioration de cette survie par rapport au traitement B. C'est ce qu'on appelle aussi les facteurs pronostiques. Pour expliquer un peu le hasard ratio, on va le voir comme étant un ratio, c'est-à-dire un rapport entre le risque de décès dans la population 1 et le risque de décès dans la population 2. Le hasard ratio, c'est la réduction de ce risque de décès. Si on va prendre le groupe A, qui a fait le nouveau traitement, et on a un taux de décès dans ce groupe-là. Puis on va prendre le groupe B, qui recevait déjà l'ancien traitement, et qui a un taux de décès donné. Afin de bien interpréter le hasard ratio, on va se dire que le nouveau traitement multiplie le risque de décès par le hasard ratio. Si le hasard ratio est égal à 1, c'est-à-dire que le nouveau traitement multiplie par 1 le risque de décès par rapport à l'ancien traitement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de décès et il n'y a aucun effet de ce nouveau traitement. Si le hasard ratio est inférieur à 1, c'est-à-dire que le risque de décès avec le nouveau traitement a été diminué par rapport à l'ancien traitement. Et si le hasard ratio est supérieur à 1, c'est-à-dire que le risque de décès est augmenté avec le nouveau traitement par rapport à l'ancien traitement. On va prendre un exemple, un hasard ratio de 0,6, c'est-à-dire on a une réduction de 40% du risque de décès grâce au nouveau traitement par rapport à l'ancien traitement. Et de cette façon, on arrive à estimer à quel point nous avons une amélioration, une réduction du risque de décès dans les deux populations. Le hasard ratio ne vient pas tout seul, il vient avec un intervalle de confiance, ce qu'on appelle le CI 95%. Le 95% rejoint le P qu'on a vu tout à l'heure pour parler de l'impact du hasard. L'intervalle de confiance est en quelque sorte l'intervalle de tous les hasards ratio de tous les patients. C'est-à-dire, on va mettre les patients qui ont le plus bénéficié de ce traitement et qui ont eu la plus grande réduction du risque de décès d'un côté. De l'autre côté, on va voir le patient qui a eu le minimum de réduction du risque de décès, voire même une augmentation du risque de décès à cause du nouveau traitement. On peut avoir un intervalle de confiance, par exemple, situé entre 0,3 et 0,9. C'est-à-dire que 0,3 est le patient qui a bénéficié le plus de ce traitement avec une réduction de 70% du risque de décès et de l'autre côté, le 0,9, c'est le patient qui a le moins bénéficié de ce traitement avec une réduction de uniquement 10%. Un autre exemple, l'intervalle de confiance peut aller de 0,8 à 1,9. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui a bénéficié de 20% de risque de décès grâce au nouveau traitement, mais il y a un autre patient qui a vu son risque de décès augmenter de 90% à cause de ce nouveau traitement. Donc, si l'intervalle de confiance contient le chiffre 1, c'est-à-dire qu'il y a des patients dont le hasard ratio est supérieur à 1, on va dire que la différence n'est pas significative. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui n'ont pas bénéficié de ce nouveau traitement, il y a des patients qui ont vu leur risque de décès augmenter à cause de ce nouveau traitement, et donc le médicament sera considéré comme délétère pour ces patients-là, et on ne va pas l'accepter comme traitement faisant mieux sur la survie par rapport à l'ancien traitement. Donc, si on veut résumer, le hasard ratio, c'est le pourcentage de réduction ou d'augmentation du risque en fonction du taux de ce hasard ratio. L'intervalle de confiance, s'il contient le chiffre 1, c'est que l'impact du nouveau facteur n'est pas significatif par rapport à l'ancien facteur. Si l'intervalle de confiance ne contient pas le 1, et le hasard ratio est inférieur à 1 dans sa totalité et dans son intervalle de confiance, on va dire que le nouveau groupe apport réduction du risque de décès. Si le hasard ratio est supérieur à 1 avec un intervalle de confiance supérieur à 1, qui ne contient pas le 1, on va dire que le nouveau traitement est délétère parce qu'il augmente le risque de décès. Et dans les deux derniers cas de figure, la différence est significative. Je rappelle que le choix que j'ai fait à type de maladie égale cancer, événement égale décès et facteur égale traitement est juste à titre illustratif. Vous pouvez imaginer selon votre exemple à vous, n'importe quel autre contexte, événement et facteur, et vous pouvez appliquer facilement le logrenc et le cox. On passe maintenant à la pratique pour voir quelques petites astuces qui nous aident à comprendre les courbes de survie. Alors rien qu'à l'inspection d'une courbe de survie, on peut tirer plusieurs informations, et je reste encore dans l'exemple médical. Là, les courbes chutent très vite. Les événements de décès sont survenus très rapidement. On devine que la maladie est grave. Par contre, cette courbe reste plate là-haut. On arrive à la fin de l'étude, et 80% des patients n'ont pas encore fait l'événement. Donc, c'est une maladie de bon pronostic. Ces courbes sont pratiquement superposées. On devine donc qu'il n'y a pas de différence significative entre les deux. D'ailleurs, ça se confirme avec le P qu'on a fait avec le logrenc. Le P est égal à 0,74, de loin supérieur à 0,05. D'ailleurs, si on a des courbes de survie qui se croisent de cette façon, ou encore appelées courbes en poisson, c'est clair qu'il n'y a pas de différence entre les deux, mais on peut aussi dire qu'il y a un sous-groupe bien particulier dans cette population qui ont vraiment bien évolué par rapport aux autres. Donc, il est important de bien creuser pour caractériser ce groupe-là. On passe à la courbe suivante. Nous avons deux courbes de survie. Deux différences significatives, puisqu'en regardant le P du logrenc, il est de 0,012. Le groupe rouge fait donc mieux que le groupe bleu. Le hasard ratio est de 0,77, c'est-à-dire qu'on a une réduction de 23% du risque de décès. L'intervalle de confiance est entre 0,63 et 0,94. Ça ne contient pas le 1, donc tous les patients dans la courbe rouge ont bénéficié du traitement. La différence se confirme avec le P. Elle est positive et elle est significative. Un des défauts du hasard ratio, c'est qu'il peut parfois être surestimé, comme dans cet exemple-là. C'est vrai que le hasard ratio est de 0,49, c'est-à-dire qu'il y a une réduction de 51% du risque de décès. Mais ceci est dû à la fin de la courbe, après avoir perdu plus de 40% des patients. Donc, bien que le hasard ratio ait élevé, c'est vrai, le bénéfice reste minime. Voilà pour ce guide de survie pour comprendre la courbe de survie. Merci à vous et bye bye !